Bienvenue à votre live de la semaine sur des sujets en lien avec le réseautage, le marketing social et les connexions humaines. Alors, pourquoi le sujet d'aujourd'hui qui est la routine du matin, pourquoi elle n'a pas d'importance? Pourquoi elle est liée à ces thématiques que j'aborde? Et je vais me présenter également. Donc, aujourd'hui, on va parler de la routine du matin, pourquoi elle n'a pas d'importance? Ça a un lien avec mes thématiques habituelles qui sont le réseautage, marketing social et les connexions humaines. Pourquoi? Parce que si on veut réaliser des projets, si on veut atteindre nos projets de vie, atteindre nos objectifs, on doit connecter avec d'autres personnes, on doit être présent, on doit accomplir des tâches, des actions, peut-être compléter ce qui est dans notre agenda. Et pour cela, il faut quand même être justement présent et bien préparé. Donc, il arrive souvent qu'on parle de la routine du matin comme un des systèmes ou une des techniques ou une des stratégies qu'utilisent les entrepreneurs en particulier pour y arriver. Et je vais me présenter. Donc, je m'appelle Charlotte Habiger, je suis connectrice multi-entrepreneur et mon objectif, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est d'aider les gens à atteindre leurs projets de vie. Donc, moi, je le fais en vous connectant avec des personnes, des ressources, des expériences qui vous aident justement à créer et à amener dans le monde tangible vos projets. Les projets de vie en particulier que j'accompagne, ce sont les projets en entreprise. En entreprise, création d'organismes et particulièrement de femmes de cœur. C'est la plupart des communautés et les entreprises que j'accompagne sont dans ce domaine-là. On parle de projets d'entreprise dans le sens de, oui, démarrage, mais aussi de développement, de développement d'un nouveau département dans une entreprise. Un projet de vie en entreprise, ça peut être aussi une transition de carrière développée dans un nouveau marché international, par exemple. Tout ça, ce sont des projets de vie. Pourquoi je l'appelle des projets de vie? C'est que ce sont des choses qui reflètent un élément ou un rêve, un projet qui était très important pour vous depuis le début de votre vie, aussi longtemps que vous vous en souvenez. Alors, des fois, on arrive à l'identifier, on appelle ça une mission de vie. Le plus souvent, j'observe qu'on ne l'a pas nécessairement identifié comme tel et en plus, ça peut changer. Ce qu'on croit être notre mission de vie peut changer dans une vie. Alors, ce que je dirais, c'est plutôt quelque chose d'important qui ne fait que que ça remonte, ça revient des sujets auxquels vous réagissez dans les nouvelles, par exemple. Des questions qui vont vraiment vous alerter ou vous intéresser. Un désir ou un idéal d'une façon que les choses pourraient fonctionner dans un domaine de la société. Quand vous en parlez à d'autres, la plupart des gens n'y ont pas pensé, sauf vous, ça vous paraît clair. J'ai fait une vidéo sur les agents de changement. C'est souvent cet espace de désir de changement social qui est chez chacun de nous. On a tous des projets ou des idées uniques qui sont extraordinaires. C'est ce que j'appelle les projets de vie. Ils sont parfois très conscients. On fait des tableaux de rêve avec, mais parfois ils sont un peu mis de côté ou ils ont moins pris forme. C'est simplement des impressions qui nous restent parce qu'on a été concentrés sur d'autres choses dans notre vie, carrière, famille, enfants, défis de la vie. Donc, pourquoi la routine du matin que je dis qui n'a pas d'importance? Écoutez bien parce que bien sûr, il va y avoir un peu une nuance que je vais apporter à ça. Pourquoi ça a un lien avec mes sujets de marketing social, de réseautage, de connexions humaines? C'est que pour arriver à développer un projet, une entreprise, etc., comme je disais tantôt, on développe des façons d'être disciplinés, des façons d'être constants, des stratégies, des techniques, des manières de céder soi-même à surpasser peut-être ce qui nous empêcherait d'avancer. Donc, la routine du matin est souvent nommée comme telle, comme une façon de, en fait, une clé du succès à long terme. La routine du matin, c'est une, je dirais, c'est un concept qui a été formalisé dans les dernières décennies. Il y a plusieurs livres, auteurs, coachs, bon, il y a des programmes payants même pour vous accompagner dans votre routine du matin. Plusieurs compagnies de bande directe ou des programmes de coaching offrent des appels du matin, par exemple, pour faire comme une sorte de, une partie de votre routine du matin ou un démarrage de la journée, énergiser votre journée ensemble. J'adore ce type d'appel personnellement. J'en suis dès que je peux. Et je suis également formée en, je suis, en fait, il y a deux choses. Je suis scientifique de formation. Oui, vous pouvez écouter mes autres vidéos, posez-moi la question si vous voulez les détails. J'ai travaillé en recherche scientifique et je suis également entrepreneur depuis bientôt trois décennies. C'est vrai aussi, surprenant, mais je peux vous donner les détails si ça vous intéresse, j'en raconte dans mes autres vidéos. Ces deux éléments-là, ensemble, scientifique et entrepreneur, font que j'aime beaucoup collecter des informations, des données, les étudier. Ça m'intéresse beaucoup de comprendre et de vous les partager une fois que j'ai peut-être rassemblé assez d'informations pour en extraire des conclusions que je pense intéressantes. Donc, quand j'entends la routine du matin, quand j'entends plusieurs, il y a plusieurs spécialistes, experts, il y a des livres sur ce sujet. Et en réalité, avant qu'il soit formalisé, je veux dire, les gens, c'est un concept qui n'a pas été inventé ou créé dans ces dernières décennies. Il a juste été nommé comme tel. Il y a des populations ou des toutes sortes de personnes qui font toutes sortes de routines du matin depuis vraiment très longtemps. Probablement depuis, en tout cas, l'histoire lointaine de notre humanité. Alors, ça m'a intriguée quand on me dit telle façon, c'est mieux ou c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire, il faut le faire très tôt le matin. C'est le but de la routine du matin, c'est d'avoir des habiletés, des habitudes pour nous donner un mindset pour que dans la journée, on accomplisse ce qu'on s'était donné à faire en fait pour réaliser nos projets de vie. À court terme, ça donne aussi, par exemple, si on est inclus dans la routine du matin, de bouger ou ça peut également nous permettre en soi d'atteindre les objectifs de santé, par exemple. Mais c'est surtout pour être dès le matin au réveil dans un mindset qui va nous permettre de faire nos choix ou nos actions de la journée d'une certaine façon. Je pense que je résume très globalement, de manière très générale parce qu'il y a des textes là-dessus qui sont vraiment très détaillés. Également, si on inclut le côté spirituel, la prière, la méditation, ça permet de prendre ce temps pour soi et pour justement prier, méditer, etc., avant le début de la journée habituelle. Ça, c'est un résumé de la routine du matin. Et pourquoi j'ai dit que ça n'a pas d'importance maintenant? OK? Pourquoi j'ai dit que ça n'a pas d'importance? Bien sûr, il y a une nuance que je vais apporter à ça. Mais je vais vous donner le résultat de mes recherches à ce sujet des dix dernières années et aussi vous parler de quelques personnes dont vous voudrez peut-être lire ou vous intéresser pour en savoir plus. La routine du matin, pourquoi je dis que ça n'a pas d'importance? Parce que quand j'étudie les gens qui en ont une, il y a différentes façons de le faire. Il y a des avis contraires sur ce qui est important à faire pendant cette routine du matin. Ça m'a amenée à m'intéresser au sujet, à être intriguée, à tester moi-même, à expérimenter. J'ai un, comme je disais, un article de blog là-dessus où je récapitule vraiment toutes les sortes de, plusieurs sources aux références à ce sujet. Donc, pourquoi ça n'a pas d'importance? C'est que si ça avait une importance en soi, la routine du matin, tout le monde ferait la même. Je ne dirais pas, ça c'est la bonne façon, ça c'est la bonne façon, puis la façon c'est la meilleure. Moi, ça me donne toujours l'impression, bien en fait, en réalité, c'est peut-être pas la routine du matin qui est importante. C'est ça que ça m'a donné comme impression. Pour étudier ça davantage, j'ai parlé avec des gens qui l'utilisent et qui ont réussi à vraiment avoir une routine du matin qui leur permet d'atteindre des objectifs dans la journée et à long terme dans leur vie et qui m'ont expliqué que ça avait fait une grande différence. J'ai aussi rencontré des gens qui ont fait des routines du matin et suivi à la lettre ce qu'on avait expliqué qu'il ne fallait pas et ça ne leur a donné absolument rien du tout. Mais rien, aucun résultat, ni dans la journée, ni à long terme. D'ailleurs, ils n'ont même pas pu, souvent, dans beaucoup de cas, tenir. Parce que la routine du matin, en soi, ne t'apporte pas la discipline pour faire la routine du matin le lendemain. Donc, il faut encore une fois avoir un accès à une façon d'être disciplinée ou constant. Et j'ai aussi rencontré de nombreuses personnes qui n'ont aucune routine du matin et qui ont aussi atteint leur objectif chaque jour. Ils ont des façons d'atteindre leurs objectifs et à long terme. Donc, si dans tous ces cas-là, l'objectif final est atteint ou pas avec ou sans routine du matin, ma conclusion, c'est que la routine du matin, elle n'a aucune importance. Et je vais me tenir quand même à cette conclusion avec une nuance. Maintenant, je vais emmener la nuance que je veux vous apporter par rapport à la routine du matin. Ce que j'ai observé qui était commun à toutes les personnes qui avaient un sentiment de satisfaction par rapport à leurs objectifs quotidiens et à long terme, je ne dis pas tout le temps ni de manière parfaite, mais qui avaient certains objectifs concrets, tangibles, comme ce que j'appelle des projets de vie, qui ont été atteints et qu'ils ont pu voir dans leur journée quotidienne un progrès vers cet objectif. Et aussi, à long terme, ils ont pu voir des transformations sur leur façon d'être, leur façon de penser, leur façon d'interagir avec leur entourage. Je pense que l'entourage apprécie ce type de progrès-là chez nous. Le point commun que j'ai vu entre ces personnes-là, qu'ils fassent ou non une routine du matin et qu'ils fassent ou non la routine du matin, s'ils la faisaient, qu'ils la passent à 6 heures du matin, à 9 heures du matin, parce qu'il y a quand même des gens qui ont du chiffre d'histoire. Alors, je me suis toujours posé la question là-dessus. Le point commun que j'ai observé, c'est l'intentionnalité. Ces personnes-là étaient intentionnelles aussi souvent que possible, de manière aussi profonde que possible, dans toutes leurs actions, mais aussi leurs pensées. Alors, la différence, si ça peut vous rassurer parce que vous n'arrivez pas à tenir une routine du matin ou que vous ne l'avez pas essayé ou que ça vous intrigue ou que vous la faites, puis des fois, vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, c'est que ce qui fait une différence, c'est d'être intentionnel, d'avoir une intention, un objectif plus profond, disons, dans tout ce que vous faites et tout ce que vous dites. Alors, plus concrètement, ça veut dire quoi? Plus concrètement, ça veut dire que si une routine du matin, pour vous, ça fonctionne pour ce résultat-là, tant mieux. Et on peut comprendre pourquoi, si quelqu'un fait une routine du matin, la personne va se lever tôt pour le faire. Parce que comment être aligné avec une intention? Comment fixer une intentionnalité pour notre vie, nos actions et nos pensées? Quoi de mieux que de se lever tôt et de le faire avant que toute l'activité, le brouhaha démarre, on le sent même, l'énergie de la ville qui s'active le matin. Moi, je le ressens, même si je travaille de la maison, c'est différent le vendredi et le samedi. Et d'ailleurs, le vendredi est déjà différent du reste de la semaine et le lundi aussi. Quoique moi, je travaille toujours de la maison. Donc, cette intentionnalité, il y a des facteurs dans la vie de chacun de nous qui vont faciliter comment on peut l'atteindre, faciliter de l'atteindre. Et souvent, on est tous des êtres humains, donc il y a des points communs. Tôt le matin, d'avoir différentes activités. Les gens en Amérique du Nord en particulier, on aime beaucoup avoir des structures. Moi, j'aime bien qu'on me dise les cinq éléments de ma routine du matin. D'ailleurs, j'en fais une et je fais les cinq éléments quand je peux. Je ne les fais pas tous parfaitement. Vous pouvez justement consulter les références que je vais vous partager. Donc, la routine du matin peut être un élément pour amener l'intentionnalité, mais ce n'est pas parce qu'on fait les actions de la routine du matin qu'on atteint l'intentionnalité. C'est ça que je veux dire. La routine du matin n'est pas à propos des actions qu'on décrit dans ces techniques ou stratégies. Et je pense, j'espère en tout cas que les enseignants ou les personnes qui forment à faire la routine du matin savent exactement ce que je suis en train de vous dire et le disent aussi, ça n'a pas d'importance en soi, la routine du matin et les actions qu'on accomplit. C'est plutôt le fait d'être intentionnel. Et le fait d'être intentionnel ne requiert pas une routine du matin nécessairement. Alors, c'est sûr que je me dis quelque chose qui est un peu, peut-être un peu controversé sur ce sujet-là. Ce qui est important, c'est de trouver qu'est-ce qui vous permet d'être intentionnel. Et être intentionnel le matin, pour la plupart d'entre nous, c'est ce qui va nous permettre de l'être à chaque moment de la journée. Parce qu'au courant de la journée, quand on va avoir des décisions à prendre, des conversations, des échanges, on va pouvoir voir à chaque instant, est-ce que c'est aligné avec l'intention que j'ai fixée depuis le matin? C'est un peu ça le but. Donc, ce que je veux dire, c'est que la routine elle-même n'a aucune importance. Je vais me tenir, comme je disais, à cette conclusion. Cependant, ce qui est important, c'est de pouvoir atteindre un niveau où on est aligné avec ce qui est important pour nous et pouvoir le mettre en intention et l'accomplir dans la journée. Aussi, développer cette capacité à long terme davantage, de plus en plus, pour ne manquer aucune conversation, ne manquer aucune décision. Le pourquoi c'est lié au réseautage, c'est que pour moi, le réseautage, c'est la création de ce réseau-là qui est un ensemble de vos proches personnels, vos familles, amis, mais aussi en affaires, c'est les personnes avec qui vous créez des relations authentiques, profondes, sincères et durables en affaires, qui souvent peuvent devenir des amis également. Ce réseau-là est votre garantie de tenir la longue durée. Peut être une garantie aussi de constance dans vos actions d'entreprise si vous vous trouvez des partenaires d'imputabilité, comme on dit, des gens pour, comme on dit en anglais, courir avec vous, échanger par rapport à leur projet ou si vous avez un projet commun. Ce réseau-là est en réalité non seulement lié aux personnes qui le constituent, mais aux interactions entre elles. Et ces interactions-là, plus elles sont intentionnelles, plus elles peuvent être puissantes. C'est ce qui fait la différence entre un réseau, un réseautage classique peut-être, où il y a beaucoup d'échanges de cartes d'affaires. Il peut y avoir quelques, on peut avoir des résultats bien sûr, mais un réseautage connecté, authentique et basé sur des valeurs du cœur, ça va amener quelque chose à long terme. Est-ce que vous pouvez dire qu'en ce moment, vous avez autour de vous le support, la garantie que si vous avez quoi que ce soit qui vient vous faire chuter, que vous allez avoir dans votre réseau toutes les ressources pour vous relever. C'est ça un réseau, c'est le fait de savoir que vous pouvez tomber, mais il y aura toujours une façon de vous relever. Quelqu'un qui va avoir de l'information pour vous, des ressources, des façons de vous faire, si c'est un problème même de santé, des références, si c'est un problème de cash flow, des conseils, si c'est un problème de connaissances pour développer votre entreprise, ou quels que soient les obstacles qui arrivent, il y aura toujours quelqu'un, si vous avez bien établi un réseau conscient, intentionnel, avec des échanges, on peut dire équitables, profonds, durables, sincères, vous allez toujours arriver à réussir à tenir la longue route avec votre projet d'entreprise ou organisme. Et la routine du matin, ou plutôt, comme je disais tantôt, l'intentionnalité fait une différence. Donc, si vous êtes en réseautage et que vous vous sentez un peu moins aligné, vous êtes fatigué, etc., et que l'autre personne a, comme vous développez l'habitude de l'intentionnalité, et vice-versa, vous pouvez vous aider à vous assurer que cette conversation, ces échanges que vous avez, demeurent toujours intentionnels. Intentionnel, ça veut dire que c'est au-delà du superficiel, c'est vraiment axé sur ce qui est important, le plus important pour les deux personnes qui échangent, et après, quand on résote, c'est aussi sur ce qui est le plus important pour la communauté où on se rencontre. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, et j'ai trois références à vous faire moi aussi aujourd'hui comme connectrice concernant la routine du matin. Parce que si c'est un outil qui vous aide, qui nous aide et qui permet cet espace d'intentionnalité en sachant que c'est secondaire l'outil, selon moi, que le premier objectif, c'est l'intentionnalité, et il y en a qui le font sans la routine du matin. Donc, bon, quoi qu'on s'entend qu'on fait toujours quelque chose, le batteur en se réveillant, ne serait-ce que la direction dans laquelle on a l'habitude de regarder avec nos yeux quand on les ouvre, ou qu'est-ce qui nous réveille le matin, est-ce que c'est un réveil, ou nous, on a tous quand même une habitude du matin. Donc, les trois références que je voulais vous partager. Alors, j'ai Christine Hébert, qui est une artiste créative qui nous invite sur son groupe Le bonheur de créer. Elle a créé une capsule sur la routine du matin, où elle explique beaucoup aussi, beaucoup plus en profondeur, les différentes étapes, et c'est beaucoup relié justement à l'intuition, la créativité, se créer cet espace-là, s'offrir un espace également pour ça. Et nécessairement, l'intentionnalité se développe quand on s'offre un espace, de toute façon. Ensuite, Sandrine Jean-Jean, qui est une coach d'affaires, qui est très présente dans le réseau que je coordonne, et elle a un groupe qui permet de travailler ensemble. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en début de semaine, on se pose un objectif, puis en fin de semaine, on regarde ensemble où est-ce qu'on est rendu avec nos objectifs. Et elle est aussi une, comment est-ce que je pourrais dire, j'allais dire une fan de la routine du matin, mais c'est quelque chose qu'elle connaît bien. Donc, en tant que coach, je trouve qu'il y avait le côté créatif avec Christine, le côté structuré, professionnel avec Sandrine. Donc, je vous recommande son groupe et je vais mettre les coordonnées ici. Et pour terminer, il y a Munai, Munai Larouche, qui est une experte dans le domaine du bien-être, de plusieurs domaines d'ailleurs. Et également, elle est, j'ai envie de dire, elle pratique le Ho'oponopono, qui est quelque chose que je pratique également. Mais elle, elle a même une formation, en fait, dans cette pratique-là. Et c'est quelque chose que j'ai entendu quand même beaucoup de gens dire qu'ils avaient ajouté à leur routine du matin et même de toute la journée. C'est une, j'ai envie de dire, c'est une façon de créer de l'intentionnalité également. C'est sûr que, comme je vous disais, l'outil en soi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas d'importance dans le sens de s'enlever la performance, le besoin de faire une action pour faire une action. C'est l'intentionnalité qui compte. Cependant, c'est sûr qu'on aime bien avoir des outils, des accompagnateurs, des façons de faire. C'est humain et c'est tout à fait correct. Donc, je vais vous partager les trois références dans la description. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez d'autres sujets en lien avec le réseautage, le marketing social et les connexions humaines, ça me ferait plaisir de les aborder dans mes prochains lives la semaine prochaine. Portez-vous bien et à bientôt.